Regarde la dernière Bentley Continental GT Speed, driftée dans des vieux entrepôts désaffectés. Ça a l'air de bien marcher comme auto. Allez, c'est l'heure de ton de Notomoto Express. Polestar débarque en France. L'été 2022 a visiblement été rédempteur pour Polestar et Citroën DS. Comment ça ? En 2018, le constructeur sino-suédois change de logo, ce dernier étant censé faire écho au nom de la marque. Mais Citroën DS ne le voit pas de cet oeil et accuse Polestar devant la justice d'avoir contrefait son logo. Mi-2020, le tribunal de Paris rend son verdict. Il ne retient pas les demandes de Citroën DS sur la contrefaçon. Il donne en revanche raison aux constructeurs français pour atteinte à la renommée des marques françaises. La commercialisation de Polestar qui devait débuter fin 2020 est bloquée et la firme doit verser 150 000 euros aux firmes françaises. La situation semblait au point mort depuis, mais un représentant de Polestar a confirmé cette semaine au journal Le Monde que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Polestar devrait rapidement lancer ses véhicules sur notre territoire. Le stationnement devient payant à Paris pour les deux roues. A partir de ce jeudi 1er septembre, le stationnement pour les motos, scooters et autres cyclomoteurs thermiques devient payant dans tout Paris. Cette mesure s'applique du lundi au samedi de 9h à 20h, hors dimanche et jour férié. Le stationnement reste en revanche gratuit pour les deux roues hybrides et 100% électriques. Les résidents de la capitale bénéficient d'un tarif préférentiel. A Paris, 42 000 places de stationnement sont réservées aux deux roues. La ville a déjà annoncé la création de 5 000 places supplémentaires. En cas de non-paiement, l'amende s'élève à 37 euros. La mesure suscite une vive contestation. La Fédération des motards en colère va continuer ses manifestations pour tenter de faire abroger la mesure. Un recours devant le tribunal administratif a été déposé. Fast & Furious 10 annulé. Le tournage du dernier volet de la saga Fast & Furious a débuté depuis plusieurs mois déjà et il est loin d'être terminé. De nombreuses scènes doivent encore être tournées à Angelino 8, quartier où se trouve la maison victorienne de Dominique Toretto. Mais les habitants de ce quartier s'opposent au tournage. Selon eux, Angelino 8 est devenu une destination touristique pour les rodéos urbains. Tous les week-ends, des dizaines de voitures se réunissent pour faire des burn et des donuts. Les habitants ont demandé au studio Universal de déplacer le tournage. Pour l'instant, le studio américain est resté muet. C'est le sujet de la question du jour. Penses-tu que le tournage de Fast & Furious 10 puisse être annulé ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Enfin, Singer a profité du concours d'élégance de Peppel Beach pour présenter la Turbo Study Cabriolet. Ce resto-mod basé sur une Porsche 964 est le premier cabriolet présenté par le préparateur américain. Sa carrosserie est entièrement réalisée en fibre de carbone. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je la trouve magnifique. Derrière les sièges arrière, on retrouve évidemment un flat 6 biturbo refroidi par un système air-eau. Deux niveaux de puissance sont proposés, 510 et 450 chevaux. Toute la puissance est envoyée au roue arrière seulement. Le prix de cette petite beauté n'a pas été dévoilé, mais il faudra sûrement débourser plusieurs centaines de milliers d'euros pour s'en offrir une. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. Je te demandais si tu serais prêt à débourser plus de 50 000 euros pour acheter une Peugeot 408. Et dans les commentaires, il n'y a pas eu débat. Aucun d'entre vous n'est prêt à débourser cette somme pour une Peugeot 408, même en édition limitée. Automoto Express, c'est déjà terminé pour cette semaine. On se retrouve dimanche dans l'émission avec l'hebdo. J'espère que tu seras là. Bon week-end. Allez, ciao !